Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors je tiens encore à remercier la gentille personne du public qui était dans l'émission qu'on peut voir ce midi. C'est la personne qui m'a envoyé l'info, les infos, puisque c'est sur 3-4 jours. Et je ne dis pas merci aux MPDP, ce sont les méchantes personnes du public. Donc hier j'ai mis une vidéo, c'était le spoiler sur la journée d'aujourd'hui, donc on va voir si j'avais raison. Alors la personne devait être dans le public, je ne sais pas qui c'est, mais je le salue, ou je la salue, parce que je ne sais pas si c'était un garçon ou une dame. Le maître de midi est arrivé, il était en short, plutôt très élégant, ça faisait un peu anglais. Voilà, donc bon, et puis on a l'impression qu'il a fait un brushing. Le Jean-Luc Rechman, voilà, au coup d'envoi la première question. D'un point de vue grammatical, que sont les expressions au jour d'aujourd'hui, le principal protagoniste et le trisélectif ? Donc bien sûr, ce sont des pléonasmes, donc j'en avais fait un t-shirt, au jour d'aujourd'hui, il y en a qui croient à n'importe quoi, voilà, que des fautes. Par contre, il y a un truc qu'on peut dire, on peut dire, descendre en bas, voilà, descendre en bas, ce n'est pas un pléonasme si tu portes des bas. Ah, ça va, qu'est-ce qu'on peut... Après, donc, vous aviez la jolie Audrey, qui était enceinte jusqu'au... voilà, qui était venue, je crois qu'elle était toute seule, je ne sais pas. Alors, quel groupe est revenu cette année sur le devant de la scène avec la chanson Rock Believer ? C'était Scorpion, donc elle est passée à l'orange, après vous aviez Marcus, voilà, qui était tout en verre, qui était venu avec ses amis derrière, qui rigolait parce qu'il a fait un genre de petit rap, qui a amusé tout le monde pour la fête. Ah oui, c'est vrai que c'était la fête de la musique aujourd'hui. Comment les fashionistas appellent-elles le jean taille haute, hanche large ressortie des années 90 ? Eh bien, c'était le mom jeans, donc le jeans de maman. Tiens, ça m'a donné un jeu de mots rigolo, parce que bon, vous avez les fashionistas, mais est-ce que... Les gens d'extrême droite qui s'habillent à la mode, est-ce que ce sont les fashionistas ? Ok, voilà, ça va, on peut rigoler un peu. Bon, ensuite, vous aviez Nicolas, Nicolas, voilà, qui était venu avec sa compagne et sa fille, qui avait fait un beau dessin à Jean-Luc Richemann, et son papa, qui était en visio. Donc, c'était rigolo, parce qu'il a chanté une chanson, mais il était tatoué, alors que je t'ai dit, oui, il va faire un truc rock, et en fin de compte, il a chanté une jolie chanson de Renaud, c'était... Puisqu'elle est enclinque, moi je sais plus comment ça s'appelle cette chanson, moi je ne sais pas. Alors, à quoi la ville de Sydney doit-il son nom ? Eh bien, ça c'est très intéressant, moi j'aime bien qu'on est dans les Douze Coups de Midi, il y a des questions intéressantes. Eh bien, ça vient de Saint-Denis, voilà, moi je suis de Saint-Denis, dans le 93, et donc j'imagine que c'est la même chose à Sydney. Donc, voilà, après, pour le maître de Midi, quelle actrice est la femme de Paul Newman ? Dans le film, la chatte sur un toit brûlant. Donc, il a dit Marine Monroe, pourtant c'était connu, c'était bien avec Elizabeth Taylor, donc il l'a eu dans le Baba. Comment le rat à Crète empoisonne-t-il ses ennemis ? Eh bien, en mangeant du poison berg. Donc, voilà, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel, donc c'était Audrey, hein. Donc, elle a pris Marcus en duel, qui est tombé, alors je ne sais pas si vous... Bon, si vous avez vu ma vidéo spoiler d'hier, donc voilà, la fameuse question dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines, donc voilà, dans le compte des frères Grimm, en plus de la galette qu'apporte le petit chapeau en rouge à sa mère-grande, donc le petit pot de beurre, une bouteille de lait, une bouteille de vin ou une chope de bière. Donc, comment elle s'appelle ? Audrey, elle a dit une bouteille de lait. Marcus, il a dit ce que tout le monde pensait, donc, un petit pot de beurre, puisque normalement c'est le petit pot de beurre, mais comme je l'avais déjà spoilé hier et puis il y a plusieurs semaines, eh bien, c'était la fameuse bouteille de vin, donc voilà, si vous n'avez pas regardé ma vidéo d'hier, eh bien, vous avez dans l'os, puisque bon, j'avais donné la réponse déjà hier. Donc voilà, ensuite, eh bien, Audrey, Yael et Nicolas sont entre le coup, par contre, quel terme désigne un moine ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était un zogme, voilà, un converse, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un ecclésiastique qui porte des converses, donc sur cette question, Audrey est passée à l'orange. Ensuite, qui est cité dans la chanson Soulmane de Ben l'oncle Soul ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit qu'il allait arriver, le fameux Ben, l'oncle Soul, donc voilà, il est venu, donc comme je l'ai dit hier, donc c'est bien ce Ben-là, et pas l'oncle Soul bourré. Et donc la mauvaise réponse, c'était, je crois, Spider-Man, donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Après, il a chanté une chanson un peu régaine, donc ce n'était pas trop saoul, ni saoulant, donc voilà, c'était agréable. Ensuite, dans quelle préparation culinaire trouve-tu enduit, poisson, la mauvaise réponse et le maître de midi qu'il a donné ? Parce que c'est vrai que les carbures, bon, je crois que c'est le seul truc que je connaissais, bien sûr, avec la bouillabaisse. Et là, Branda, donc là-dessus, il est passé à l'orange. Ensuite, quel artiste est correctement associé à son domaine principal d'expression ? Eh bien, tiens, c'est super rigolo, parce qu'il y a eu une, comment dire, vous aviez Mystique, vous voyez, et Mystique est décédée le 22 mai, et l'émission que vous voyez aujourd'hui a été tournée le 17 mai. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de rajout par rapport au décès de Mystique. Voilà, bon, donc voilà, et la mauvaise réponse, c'était Sonia de l'Onesculture. Donc voilà, donc sur cette question, eh bien, il est passé à l'orange. Et ensuite, qui est un célèbre sportif américain, et la mauvaise réponse, bon, c'était évident, c'était Greg Norman. Et là, c'est encore Audrey, surtout Stephen Curry, c'est connu, donc, dans le basket. Donc elle est passée au rouge, qui dit rouge au petit duel. Elle a eu les oseaux, les vevers, les ovaires, de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question de bébé, comme d'habitude, qui fut tsar de Russie. Donc Aménophis, c'est plutôt égyptien, Attila, c'est plutôt Attila, et puis Alexandre Le Grand, voilà, quoi. Donc bien sûr, c'était Yvan le Terrible. Voilà, Yvan, Yvan quoi ? Yvan le Terrible. Donc voilà, entre-temps, tiens, je vais aller faire un petit tour sur la page de Jean-Luc Richemann. Et donc le PDG, donc voilà, lui a dit merci pour toutes les audiences. Et puis là, on peut voir le monsieur chaud avec les lunettes, c'est Arai Apriquian, qui avant était sur C8. Donc ensuite, par rapport au coup fatal, bon, ça va être un peu mélangé, hein, les questions. Alors c'est parti, selon le film avec Gabin, et Belmondo, quel animal est en hiver ? Donc c'était le Saint-Singe. Par quel instrument de musique la chanson de Stromae est formidable au début de tel ? Donc il n'a pas trouvé, c'était le piano. Quel instrument de halam recourbé est aussi le contraire de vrai ? Donc il ne faut. De quel continent le judo et le karaté nous viennent-t-il ? Donc c'était l'Asie. A quelle aiguille se réfère-t-on pour préciser le sens de l'orientation ? Donc l'aiguille d'une montre. Quel ancien footballeur français a dirigé l'UEFA de 2007 à 2015 et va être condamné pour escroquerie ? Donc c'est Michel Platini. Donc comme dit Jean-Luc Richemann, c'est encore une petite gaffe. Donc la dernière fois, il chante, comment c'était, mince R. Kelly. Et là, donc, il salue, comment dire, Platini, qui va être condamné pour corruption. Je crois un truc dans ce style-là, donc je trouve ça rigolo. Dans quel pays d'Afrique Marcel Dessailly est-il né ? Donc il a dit le Sénégal, c'était le Ghana. De quel pays une Suissesse était originaire, donc la Suisse ? Sur quel état le prince Albert II régnait-il depuis 2005, donc le Monaco ? Quelle mer parle le monsieur de l'Estérel ? Donc l'Estérel, bien sûr, c'est Méditerranée. Que peut-on retrouver dans une oreille ou une bougie ? Il n'a pas trouvé, c'était la cire. Voilà, et non, voilà. Comment s'appelle la monnaie roumaine ? Alors c'est très rigolo parce que Jean-Luc Richemann a dit le LE. Et je suis quand même allé vérifier parce que moi qui joue au Scrabble, en général, je dis le LEI. L-E-I, et en fin de compte, ça existe, le LEI 2. Donc je ne sais pas si ça aurait pu être pris en compte si on avait dit LEI. Ensuite, selon un tube de Gondor, qu'est du Spondite ? Quelle danse est du démon, donc c'est la salsa ? Quelle rue les Beatles traversent-t-il sur la pochette d'un de leur album, donc le Aberrode ? Quelle pièce de Victor Hugo a provoqué une bataille entre classique et romantique ? Donc c'était la bataille d'Ernani, et à la fin, eh bien, au cirque, avec quel instrument exécute-t-on des roulements pour annoncer un numéro dangereux ? Donc c'était, hein, ben, comment s'appelle, un genre de petit tambourin, là, mais voilà, voilà. Donc sur cette question, ben, il a perdu, puis ben, je ne sais pas si vous voyez, la coupe de cheveux, ça fait très bizarre, hein, ce qu'ils ont fait, hein. Donc le coiffeur de l'émission s'est bien amusé avec la tête du maître de midi. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, alors, à quelle expression associant un roman mièvre et sentimental, donc, il y a l'odeurose, ensuite, dans la chanson de Claude-François, quelle créature du port d'Alexandru chante encore la même mélodie, donc, bien sûr, c'était les six reines, voilà, après, dans le moupecho, à quelle espèce d'animal kermite appartient-elle ? Donc c'était la grenouille, pour éliminer la plaque dentaire, quelles brosses à dents sont recommandées par les spécialistes ? Alors ça, c'est la question qui est déjà passée au moins trois fois dans les 12 coups de midi. À chaque fois, les mecs se plantent, donc lui, il est parti sur, à droite, il est parti sur la brossade en électrique, et je sais que beaucoup de gens se sont plantés dans les autres émissions en disant les brosses à poils durs, et en fin de compte, c'est les brosses à poils souples, et ça, c'est une question qui passe tout le temps, donc, voilà, Anna Gavaldi a écrit le roman Ensemble, c'est tout, et puis à la fin, c'est tout, voilà, c'est tout, comme dirait l'autre, donc il a guiné 3000 balles, ça lui fait 1500 euros dans la poche, donc ensuite, on a pu voir Miss Maboul, voilà, qui se la pète, parce qu'elle s'est mis à chanter, et tout, moi je vois, déjà je le trouve mignonne, mais bon, moi j'aime bien qu'elle se la pète un peu, comme ça, je trouve ça rigolo, par rapport à l'étoile mystérieuse, le parapluie, etc., donc, bon, pour l'instant, bon, je crois que je vais rester sur, tiens, je vais faire des recherches, là, si j'ai le temps, tout à l'heure, donc, voilà, et puis, sinon, je remercie encore, donc, la personne du public qui m'a donné les infos, donc, elle est là-dedans, là, voilà, et puis, donc, ça se trouve, il est là, je sais où, il ou elle, parce que je sais pas, c'est un prénom mixte, donc, voilà, et puis, sinon, bon, si vous avez fait partie du public de cette semaine, puisqu'il y a des enregistrements, n'hésitez pas à m'envoyer un message à étoile2010outlook.faire, si vous êtes une gentille personne du public, bon, ben, si vous êtes une méchante personne du public, hein, ben, vous resterez méchante toute votre vie, hein, donc, voilà, et sinon, ben, voilà, le maître de midi avec son look anglais, donc, voilà, 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 allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye-bye.